et bonjour à toutes et à tous un bienvenue sur ce live découverte sur phil of glory kingdoms un jeu de sciezerine que je peux vous présenter en avant-première il sort le 4 juin ça y est c'est annoncé et ils m'ont permis grâce à une petite clé bonus et un code qui va bien de pouvoir jouer sur la version presse la version preview et salut à l'astre bienvenue sur live celui machine nickname a bienvenue sur le là j'espère que vous allez bien alors un petit rappel rapidement qu'est ce que phil of glory kings d'hommes 1 c'est là alors pas la suite mais c'est donc la série phil of glory déjà est une toute une série de différents jeux de type stratégie war game développé par a geode auquel je n'ai jamais joué j'ai jamais eu l'occasion de jouer à aucun d'entre eux et en l'occurrence phil of glory kingdoms et leur nouvel opus de grande stratégie tactique qui donc sort bientôt en juin le 4 juin j'ai pas le prix malheureusement mais il sera en français et permettra de faire du des batailles ou des parties à en multijoueur et notamment en confrontation mais pas que ça sera vraiment un jeu à la e4 sur une map massive et européenne la date de départ par rapport à un europe anniversaliste 4 si on veut parler de différences et plutôt on peut commencer en gros vers les années 1000 donc plutôt à moyen âge moyen âge pas tardif mais un peu avant quoi et il se joue au tour par tour aussi c'est une des grosses différences par rapport à 8 4 et il a un truc assez sympathique je trouve dans le concept c'est que quand vous jouez une bataille sur le jeu si jamais vous avez field of glory de medievals qui correspond à peu près à la même période que celui là là vous pouvez exporter les batailles dans field of glory de medievals et les jouer directement puisque le medievals est un war game où on peut faire du coup des batailles vraiment tactique en déplaçant des unités sur la carte de bataille etc donc c'est du tour par tour aussi on n'est pas sûr du temps réel comme sur un total war c'est pas l'ambition du jeu mais c'est un ajout assez sympathique si vous n'avez pas le jeu vous pouvez toujours visualiser les batailles vous c'est de montrer ça directement dans le jeu dans kingdoms et il ya une résolution automatique qui est plutôt correcte dans tous les cas d'ailleurs vu la difficulté de medievals je pense en tout cas personnellement pour le coup que c'est beaucoup plus difficile de faire les batailles soi-même que de les jouer que de les jouer dans dans kingdoms mais il ya plein plein de concepts vraiment sympa qui se rajoutent et d'ailleurs si vous avez suivi un peu le potentiel eu 5 mais disons le projet césar comme présenté actuellement par le studio tinto qui est qui est donc toujours publié par paradoxe mais qui c'est le studio tinto qui travaille sur ces sur ces opus là il ya pas mal de choses dont ils parlent dont il qu'ils souhaiteraient mettre dans leur futur jeu donc dans le project césar qui sont dans kingdoms c'est aussi pour ça que je me suis dit j'allais vous le présenter j'essaie je voulais attendre qu'il y ait du français qui arrive alors le français sera prévu 1 vous l'avez vu sur l'affiche le français est prévu pour le jeu dans ma release la traduction n'est pas terminée encore donc du coup même si je suis passé en français globalement on va jouer au jeu en anglais mais sur la release finale c'est prévu qu'il ya du français et de ce que j'ai pu voir des traductions ça a l'air quand même plutôt propre donc je voulais attendre un peu éventuellement que le français soit dispo pour le montrer parce que comme tous les jeux de grandes stratégies il ya énormément énormément de trucs mais tant pis on va y aller en anglais c'est pas grave je ferai traduction puis comme c'est du tour par tour on peut prendre le temps alors je verrai si je vous fais des let's play dessus parce que c'est un jeu clairement encore plus que du cas du que c'est du tour par tour on va prendre le temps et il ya plein plein de choses donc au niveau des scénarios que je peux vous montrer il ya un tutoriel que je vais pas vous que je peux vous faire que j'ai fait deux fois pour prendre en main un peu les concepts mais que je vais pas vous montrer il ya une campagne qui est basée sur le cid donc le cid si vous ne le connaissez pas en tout cas juste de nom c'était un mercenaire très célèbre un mercenaire espagnol très célèbre parce qu'il était très efficace et aussi parce que ça faisait partie des rares personnages historiques qui se sont intéressés enfin qui ont à la fois soutenu le côté chrétien et le côté musulman puisque c'est une période où la paire de la recontista notamment en espagne à ce moment là donc il ya il ya une grosse guerre entre musulmans et chrétiens en tout cas des rivalités profondes et donc le cid était un mercenaire qui rejoignait les deux côtés selon ses envies ou selon qu'il payait le mieux et donc on a une campagne qui va permettre de jouer alors c'est assez sympathique je pense que je vais vous montrer celle là c'est une campagne assez rapide qui se résout en une vingtaine de tours donc je crois qu'en tout elle peut durer 37 tours mais dès que il ya un joueur qui a suffisamment pris l'avance elle s'arrête donc c'est vraiment une campagne rapide et on peut effectivement jouer le cid en tant que mercenaire qui du coup n'a aucun territoire et qui peut choisir de rejoindre des côtés ou d'aller éventuellement tenter de conquérir lui-même des territoires pour rentrer dans le dans le game comme on dit mais aussi d'autres factions et on va jouer d'autres factions je pense les icônes de difficulté sont pépites ouais les icônes de difficulté sont très sympathiques et alors j'ai joué en pour l'instant j'ai testé en balle un de cid oui qui en a un certain nombre il y en a une qui bouge je sais pas si à deux bougeront tout au moment de la riz mais déjà c'est balèze en balance est déjà là le niveau difficulté de seulement deux il ya du il ya du level il ya du level après tout dépend des factions qu'on joue comme d'hab il ya des factions qui sont un peu plus un peu plus difficile que d'autres insane c'est un animal totem un espèce de dragon couronné alors sur cette map je vais la lancer alors l'autre je l'ai pas essayé la folie en jean mais une fois que là je veux faire une première présentation on va dire des concepts dans ce live et après si ça vous dit on enchaînera sur une campagne et peut-être qu'on testera à tous les tous ensemble la chute des angevins qui est du coup sur une période un peu plus longue et sur une zone différente on va se lancer comme ça je vais vous lire faire le petit speech de départ donc au début on va voir alors les artworks ne sont pas représentatifs de des graphismes en jeu vous allez voir que les graphismes en jeu sont beaucoup plus classiques et on va avoir un choix voilà deux factions donc on va jouer sur l'espagne les factions chrétiennes vont avoir des rapports avec la papauté même si la papauté n'est pas présente dans cette partie mais quand on jouera sur des cartes plus massif par exemple l'europe voire le monde entier la papauté aura la possibilité alors d'être joué probablement mais surtout quand vous jouez une faction chrétienne il y aura des défenseurs de la foi il y aura la possibilité d'être excommunié ou à avoir des bonus si si on s'entend bien avec le pape donc les nations qu'on peut jouer sur cette map et salut bigadins merci beaucoup pour leur aide bienvenue sur le lac bienvenue à tous les raiders dont mais bien on commence juste par contre il est possible que par rapport à gain the storm il ya un petit gap sur le jeu que je joue mais bienvenue à tous j'espère que vous allez bien que leur aide s'est bien passé j'ai vu que tu faisais beaucoup des gains de storm j'ai un jeu que j'ai adoré mais que j'ai vraiment pas eu le temps de me remettre dessus et celui acta et salut bigadins du coup et donc on était en train de choisir notre faction avant que vous arriviez donc on a des factions qui sont considérés comme majeurs qui sont en gros les factions qui sont bien posés donc léon qui est ici avec deux vassoff qui sont ici dans nagerra et asturia condadon les asturiens on à séville on à badajoz qui en gros le futur portugais on va dire et on peut donc jouer le cid qui est juste ici qui n'a aucun territoire mais qui est bien sûr difficulté 5 sur 5 1 parce qu'on commence à poil et en plus on commence avec un claim sur valence mais si on va le chercher directement ça énerve toutes les autres factions autour qui se disent où là le mercenaire là il veut commencer à se poser à conquérir ça va pas le faire ah oui 14h30 à bas si tu t'es laissé prendre par par against the storm je comprends bigadins bonap va va donc nourrir bigadine je comprends tout à fait ça avec la avec chaud bt c'est pareil quand elle erre derrière moi affamé c'est le moment d'y aller et celui là d'il a fait j'espère que ça va bien que le live s'est bien passé on peut également jouer des factions plus petites sur cette map alors je pense que moi je vais prendre léon pour vous montrer mais on a aragon qui est allié à léon on a barcelone et on a zaragozara donc les petits territoires par ici tu es un lefto mais à manche tard c'est dur pour c'est dur pour bigadins j'imagine qu'elle doit en chier à essayer de te suivre donc nous on va jouer léon au début c'est la rencontre donc là on est en pleine reconquista cette période là est historiquement léon s'est pris une grosse tatane il s'est fait repousser à totalement de fait il a perdu une grande grande bataille contre les asturmides qui du coup sont ici dans les almoravides pardon voilà les almoravides excusez moi ils ont juste un territoire mais qui ont une énorme armée de 36 unités et qui vont avoir comme mandat d'aller taper sur léon et essayer de reconquérir au nom des musulmans le reste de la reste de l'espagne la castille à l'époque et donc d'où du coup sans jouer en léon on va devoir s'y préparer parce que nous vous voyez on a une petite armée de cette paix où est une armée qui nous a été payé filé par nos alliés burgudienne de dix là qui arrive qui arrive tant bien que mal mais on est clairement pas à même de résister donc on va avoir un petit speech mais on va l'avoir plus détaillé après donc on va commencer avec léon qui est un royaume mineur de type catholique chrétien ibéro latin on a alfonso le brave 5 2 4 qui nous gère on est donc en guerre avec en gros tout ça tout cela on est en guerre on est alli avec aragon on a donc nos petits vassaux et en gros les seuls qui s'en foutent un peu de nous c'est barcelone et le cid le site qui peut décider de nous rejoindre comme de pas nous rejoindre et de rejoindre nos ennemis dans cette campagne c'est parti on va se lancer avec léon et donc on va lire le petit contexte alors originellement on était comte de castille et on a été couronné roi de léon après avoir tué le roi précédent parce que voilà pourquoi pas c'est comme ça que ça se passe depuis lors la castille et le léon ont été réunifiés et se sont séparés de nouveau dans plusieurs occasions jusqu'à ce qu'elle soit réunifié de manière permanente en 1230 mais on est encore très loin là on est en 1087 seulement bon appétit aussi acta à très bientôt donc le royaume unifié bien sûr a joué des grands rôles dans les politiques de la péninsule ibérique on sait de manière alternative alliés et et mis en guerre ennemis fier je ne sais pas comment on pourrait dire et on a combattu la plupart de nos voisins soit des christie des chrétiens ou des musulmans en devenant de fait la grande puissance du coin on vient juste en 1425 on est en 1087 donc on vient juste de conquérir tolède ce qui a un petit peu énervé les almoravides qui ont été plus ou moins envoyé là pour reconquérir tolède et antagoniser ou et antagoniser pas mal machine je prends antagoniser donc les almoravides au passage nous ont antagonisé ils n'ont pas du tout apprécié que tolède a été capturé par des chrétiens et donc ils ont envoyé une énorme armée qui nous a plutôt bien mal maravé la tronche mécanine qui n'a jamais réussi à récupérer tolède donc les almoravides ont été remplacés par les almohades en 1146 donc ça c'est le contexte historique tel qu'il est réellement là on n'est pas encore 1146 donc à nous de faire en sorte que les almoravides n'arrivent jamais à reconquérir tolède en quelques années castille léon a réussi à détruire les émirats de cordova de yaen et de séville le portugal a été conquéris par les algarves et du coup tout la plupart des des territoires musulmans ont été repoussés à grenade tout en bas et c'est à peu près à ce moment là que commence eu 4 typiquement en 1444 il ya plus que des petits morceaux là de grenade qui sont encore musulmans alors au niveau du gameplay avec léon en gros il faut s'assurer que notre trésor ne perd pas trop d'argent ok il faut constabiliser l'autorité est ce qu'on peut avoir des relations de chip et des traités avec nos voisins pour l'instant on va commencer déjà un peu près fait alors normalement devrait avoir un petit texte voilà pour le scénario lc donc donc le scénario dure 36 tours en tout mais il peut s'arrêter dès le tour 18 donc là on est sur un un quick game scénario 1 il va y avoir des scénarios rapides des scénarios beaucoup plus rapide beaucoup plus long et d'ailleurs on peut même le mettre encore plus en quick game on pourra le mettre encore plus en quick game je suis pas dans ma réalise mais c'est prévu pour vraiment avoir des parties très dynamiques très rapide et c'était un des concepts des fields of glory c'est un peu comme les échecs à distance ou autre c'est des jeux que vous pouvez jouer totalement en tour par tour et dans la durée c'est à dire que vous pouvez tout à fait jouer votre tour et puis après la personne avec qui vous jouez peut jouer son tour dans la journée le lendemain dans une semaine fin c'est vraiment un jeu qui va se jouer très très dans la vraiment du war game quasiment des war game sur table mais en jeu vidéo et pour du grand stratégie c'est assez sympathique je trouve s'appelle des straps des strap nez des morceaux de grenade c'est oui c'est un peu ça mais là c'est une grenade donc ça c'est pour les concepts de comment ça va se jouer le jeu le sérieux qu'on joue ici il va falloir que on récupère des legacy points donc qui sont cette ressource là on va pouvoir générer de différentes manières et celui qui en a le plus à tour 36 gagnent sachant que si on est catholique et qu'on conquiert cordoba on gagne 50 points et ensuite cinq par tour léon donc la ville de léon pas la faction à la ville de léon c'est pareil mais pour les musulmans valentia c'est pareil mais pour le cid et le contrôle de tolède de une 5 par tour pour n'importe qui qui le contrôle à la bulle partie ce sera nous en tant que léon on joue pas en difficulté expérience id mais il ya des bonus pour les factions qui qui sont joués par lire maintenant on joue en tant que léon et salut nardinus un bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien donc en tant que léon on est l'un des bas là d'une faction majeure de la péninsule la reconsista est en cours mais c'est ça se passe pas super simplement et un mélange de victoire et de défaites en gros on avance on recule on avance on recule et là au moment où on joue on vient de se prendre une fessée de la part des almovary des almo ravides qui dans ce scénario est considéré comme étant nourri par des régions qui sont en dehors donc probablement du côté du maghreb je repensais que léon était un personnage des minicum et bah non c'était un pays à une époque le cid souvenir souvenir ouais bah dans ce jeu là tu pourras jouer le cid la lille a fait j'ai choisi léon mais tu peux jouer le cid et essayer de t'établir à valence et commencer à commencer à prendre un petit peu ton territoire si tu veux donc initialement notre armée royale est très loin d'être en état de résister aux almo ravides c'est ce qu'on a vu sur la carte de campagne et on a nos alliés burgudienne qui nous ont envoyé une armée il ya aussi le cid qui est dans la partie mais on sait pas il va peut-être essayer de capturer valencia il va peut-être essayer d'aller soutenir les musulmans il peut aussi venir nous soutenir nous on sait pas donc il n'a pas commencé à agir on peut pas savoir donc c'est parti pour ce petit scénario et donc on va parler des concepts du jeu alors il ya beaucoup beaucoup de concepts dans le jeu déjà dans les ressources de base on a notre thune notre main power qui va servir principalement aux aux troupes mais pas que le jeu commence à la fin de la guerre entre frères où le long sur le point d'exposer n'ont pas enfin en tout cas pas ce scénario là il y aura peut-être moyen de jouer cette partie là mais là non alors on joue en 1087 la casti fin le léon a été unifié au début des années 1000 il 30 je crois donc ça fait déjà quelques temps que ça bouge et ça va bouger encore jusqu'à la réunification finale en 1230 il ya encore du il ya encore de quoi faire quoi mais ce scénario là est un scénario très court on va jouer sur 36 tours donc jusqu'en 97 crois sur dix ans mais on ne fera sans doute pas dans ce premier live en tout cas parce que c'est va être assez long surtout que je vais vous parler un petit peu de tout ce qui peut se faire on a de la production en métal donc c'est une des ressources phares de ce scénario le métal on a les fameux legacy qui vont être donc les points de victoire en gros pour ce scénario celui qui a le plus de legacy autour 36 gagne la partie et on a l'autorité l'autorité qui est une ressource nationale qui va nous permettre de faire diverses actions dans notre royaume que ce soit comme j'ai pas refusé merde j'ai plus le mot enfin bref se débarrasser de rebelles calmer des rebelles que ce soit construire des bâtiments etc c'est l'un des points forts mis en avance par par les devs notamment sur l'autorité qui permet en fait de stabiliser le pays qui va augmenter de moins en moins vite au fur et à mesure qu'on en a donc il faut dépenser et plus on la dépense plus il va se passer des choses dans notre pays qui font en fait c'est un on pourrait dire une ressource anti snowball par rapport à 1 8 4 typiquement c'est ça que les devs ont prévu pour empêcher le snowball l'autorité va être de plus en plus nécessaire au fur et à mesure que l'empire grossi mais a augmenté de moins en moins vite donc du coup va devoir on va devoir gérer cette partie là beaucoup plus enfin de manière très très finie quoi en langage politiquement correct on dit pacifier tout à fait c'est vrai pacifier les rebelles à coup de voilà de gentil pot de vin donc comment va se présenter le jeu on a quelques effets donc on est en guerre contre badajo zagaroa sevilla et les amouravides pour l'instant ça fait impouvrir on n'a pas de score de guerre on a six régions qui ont une loyauté faible et tolette qu'on a capturé il ya quelques années étant la pire et de ghasta à une loyauté de 31 et pourrait essayer de faire un coup d'état pendant qu'il est à la cour donc on va avoir une cour avec des gens qui vont avoir du niveau de loyauté qu'on ne connaît pas forcément au début et il risque de tenter de nous poignarder dans le dos si on n'y prend pas garde ou si on les met à la tête d'une armée ou ce genre d'autre chose non c'est pas la bonne époque pour la démocratie il ya des républiques marchandes dans le jeu c'est l'époque des républiques marchandes mais on peut quand même pas vraiment parler de démocratie pour les républiques marchandes donc on va sélectionner notre première région alors comment ça se fonctionne on a des un peu l'équivalent des états dans 8 4 mais qui s'appelle des domaines à ce moment là du jeu qui regroupent plusieurs provinces donc quand on sélectionne pour la première fois on clique sur sur une région qui est dans une danse sur une province qui est dans une région on va avoir l'affichage de la province donc les différentes régions qui sont dedans les différentes provinces qui sont dedans ici on voit par exemple il nous manque asturia qui fait partie de ce domaine on va avoir un aperçu de leur population la capitale est ici avec avec la petite ville et il ya des unités provinciales qu'on va voir des bonus si on les recrute dans le coin ou qu'on va pouvoir éventuellement recruter que dans que dans les domaines qui colle donc nous on en a deux deux pour commencer on a celui là où on peut recruter des chevaliers mercenaires de léon et ici où on peut recruter des lanciers mercenaires de toled et par exemple on a ce territoire là qui lui n'est pas dans une province et si je ne m'abuse on doit voir là aussi ça fait aussi partie ça fait partie de la main de chasse donc c'est pas dans un domaine c'est trop petit il faudrait qu'on aille conquérir les autres morceaux du domaine donc comment ça se passe une fois qu'on a reprendre un domaine un domaine à de la nourriture en réserve de l'infrastructure de l'argent du manpower du métal de l'équipement de la piété et du stewardship une religion également une population totale et une culture bien sûr et également du coup loué à ça à une loyauté moyenne bien sûr plus la religion est différente de notre religion mère ou plus la culture est différente de notre culture mère bah moi les gens sont contents on peut y mettre un gouverneur si on le souhaite avec différents bonus donc il ya il ya des tous les tous les personnages ont un score en administration un score militaire un score en piété assez classique là aussi qui va donner différents bonus aux aux domaines où on choisit de les mettre on va regarder une province un petit peu donc là on va être assez descriptif là on est vraiment sur le premier tour je vais bien vous expliquer il ya plein plein de trucs à faire de toute façon sur le premier tour donc on va être assez descriptif on a quand on sélectionne une province directement donc là on est vraiment sur la province de léon si je sélectionne à côté on est sur là vraiment la province de zamora donc la province de léon on voit que en termes d'infrastructure il ya déjà pas mal de choses par rapport à la nation si on choisit donc comment ça se passe comment ça se passe il ya plein de choses on va voir un type de de territoire donc ici je vois que c'est des montagnes qui vont coûter six points pour qu'une armée le traverse on voit qu'on a une fortification de niveau 3 ce qui est pas mal début du jeu on a une autorité de 85 ce qui est très bon une loyauté de 134 ce qui fait qu'on a 0% de chance de révoltes en dessous de 50 ça commence il commence à avoir éventuellement des chances de révoltes et on a beaucoup trop de building la 16 sur 9 donc on ne peut pas fabriquer enfin ne peut pas construire plus de bâtiments donc ça c'est script au début du jeu on commence à 16 sur 9 sachant que le nombre de building slot est lié à la population donc là on a 9 population 16 sur 9 ça vient de là on a une population qui devrait arriver dans trois tours si on ne change rien notre production de nourriture on est globalement catholique on est 100% ibéro latin on a une claim sur ce territoire et en plus il nous appartient et il ya plein de monde qui a des claims sur ce territoire là de l'extérieur qui pourrait éventuellement déclencher une guerre pour nous les récupérer bien sûr la plupart sont déjà en guerre avec nous donc je mange pas grand chose on a toujours à tout moment un pouvoir accès à un gros une grosse encyclopédie avec des screens avec des fesses tout cas c'est sympathique sur tous les menus à ça et donc là on va retrouver les différentes ressources de cette région donc la nourriture consommer et qu'on produit les infrastructures l'argent le manpower on en génère 0 le métal juste seulement un l'équipement qui va servir à équiper les les troupes qu'on déciderait de recruter ici la piété qui va augmenter la stabilité des gens de la même religion que nous et qui va essayer de qui va permettre chaque tour de faire des jets de dés pour essayer de convertir des populations qui ne sont pas de notre religion et le steward ship qui globalement va jouer sur la stabilité et l'autorité de la région et qui est géré par les nobles et tout ça va être influencé par les bâtiments qu'on a en dessous donc comment fonctionnent les bâtiments on a des bâtiments de type agriculture on a des bâtiments de type production et santé qui vont globalement jouer sur l'infrastructure on a des bâtiments de type commerciaux qui vont jouer sur la thune c'est facile les couleurs sont globalement à rappeler partout le jeu a plein de concepts mais ils sont quand même assez clair on a des bâtiments militaires on a des bâtiments religieux et on a des bâtiments nobles on va dire de type steward ship et à côté de ça on a des petits bonhommes donc les petits bonhommes ce sont nos populations qu'on va pouvoir bouger par exemple on va pouvoir dire bah tiens j'aimerais bien mettre plus de monde dans l'infrastructure donc on peut sélectionner des bonhommes et les bouger pour les mettre là où on le souhaite sachant qu'on a différents types de personnages tous ceux qui sont avec une petite truc verte en sous c'est ceux qui sont de notre religion donc avec eux pas de problème à tous ceux qui sont avec un truc rouge c'est ceux qui sont pas de notre religion ici par exemple on voit qu'on a un musulman et ici qu'on se voit on a un juif par exemple et après on a le type de personnage donc on va avoir des paysans donc là on est vraiment sur du paysan du type serre à cette époque là le mec qui est lié au territoire qui a pas le droit de se déplacer qui bosse et qui dit merci monsieur pas des esclaves mais pas loin et on a des hommes libres en rose qui eux sont beaucoup plus souple et qui vont être plus efficace pour pouvoir travailler un peu partout par exemple si je prends un paysan on voit que si je le mets ici ils sont pas du tout adéquats pour bosser sur ces postes là donc ça ne changera rien si je le mets ici bah je ne peux même pas d'ailleurs le mettre ça ne sert à rien par contre si je prends un homme libre il va me permettre ici de travailler à plus 6 qui va amener 6 de 6 de thunes typiquement les hommes libres ont plus de capacités de travail par contre ils peuvent quand même pas travailler sur tous les postes notamment pas sur ceux qui sont à droite qui sont très spécialisés donc typiquement le clergéman on peut pas le faire bosser au champ on peut le faire bosser à l'infrastructure par contre mais il est bien sûr on voit qu'ici on fait un plus 11 mais si on l'enlève ici on voit qu'il fait un plus 28 il est bien sûr bien plus efficace si on fait travailler à la piété de même que le noble on peut le faire travailler soit en militaire soit en stewardship il est relativement efficace dans les bâtiments de commerce mais aux champs ou dans les mines c'est pas son taf quoi en général on a un clergé et un noble par province mais ça peut s'agrandir on peut éventuellement augmenter ça donc il va falloir gérer dans toutes vos provinces ce genre de truc alors moi c'est quelque chose que j'adore faire c'est pour ça que ce genre de jeu où les tours vont être très très long et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis jamais lancé par exemple dans des crusader kings parce que comme ils sont en temps réel je n'enlève jamais la pause je fais plein de trucs j'enlève la pause 20 secondes puis j'aurai fait plein de trucs j'enlève la pause 20 secondes puis j'aurai fait plein de trucs là c'est du tour par tour donc déjà un petit peu plus de potentialité pour moi mais du coup ça va être très important de gérer tout ça sachant que il ya la possibilité si c'est pas votre trip de faire gérer vos domaines entièrement par lire donc il va choisir les bâtiments qu'ils construisent ou mettre les personnages pour que ça soit optimisé etc donc c'est pas obligé de le faire moi c'est quelque chose qui m'éclate mais c'est pas obligé de le faire dans le concept du jeu donc ensuite on va avoir tout un tas de bâtiments différents de plein de types qui vont dépendre à la fois des ressources locales ici par exemple une mine d'or ou des ressources qu'on peut exploiter autour le jeu va avoir un système de commerce à partir du moment où vous avez construit le trader beau dans un dans un territoire qui est un bâtiment de type maïs tom donc un bâtiment étape on va dire deux tiers un ici on voit commerces et production il ya tout pas mal de bâtiments de type étape dans toutes les toutes les branches qui vont vous permettre de débloquer d'autres arbres de construction en plus de vous donner divers bolus bien sûr et ici on voit par exemple celui là de base il donne neuf de thunes voilà construit d'un oeuf de thunes mais il peut donner plus de sous si on a accès à des briques et des tuiles des bijoux ou des vêtements et ça on peut avoir accès de différentes manières soit en les fabricants construisant les bâtiments qui vont permettre de les fabriquer dans la province mais surtout en faisant du commerce pour les récupérer si on a soit un allié ou quelqu'un avec qui on n'est pas en guerre en tout cas ou éventuellement une autre province de chez nous qui produit ces ressources là on peut éventuellement les faire venir à nous et du coup profiter des bonus alors c'est un quelque chose comme ils disent dans le tuto c'est pas forcément utile de le prendre en compte dès le début du jeu mais c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant qui change pas mal par rapport à la plupart des grandes stratégies c'est que là on va vraiment avoir des interactions entre les provinces avec les bâtiments qu'on décide de construire autre qui est hyper important là on voit très bien que là on a neuf de thunes mais si on arrive à voir tous les bonus on rajoute quand même six en double là quasiment l'efficacité du du bâtiment en argent et en plus on a des bonus infrastructures qui vont nous permettre l'infrastructure en gros c'est c'est la vitesse de production qui vont nous permettre de construire plus plus vite et d'avoir des bonus beaucoup plus importants et ça on va le voir par exemple au niveau du trade donc si on ouvre la fenêtre de trade on voit que de base dans notre province on a de l'argent donc on a notre notre mine d'argent d'ailleurs qui est là on peut fabriquer enfin on fabrique de la laine on fabrique du bétail on fabrique de la poterie et on fabrique des lingots d'argent donc ça c'est grâce à tous nos bâtiments ici on a donc du bétail avec des moutons et des des vaches on voit à chaque fois quand on pointe sur un bâtiment ce qu'il produit donc là on voit qu'on produit 15 de grains et il ya un petit une petite tête de bétail avec une flèche qui sort c'est à dire qu'on l'exporte si jamais voilà par exemple ce bâtiment là l'exploitation minière nous coûte 6 de thunes à entretenir fabrique un de métal et elle importe ce qui doit être du bois je pense oui c'est ça elle importe du bois ou l'appareil excusez moi le retour bureau je ne sais pas pourquoi elle importe du bois elle pourrait avoir besoin de bois mais on n'en a pas donc du coup ça nous coûte 6 si on importait du bois ça nous coûterait 0 ce serait juste un bonus de métal tac 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 donc là on a une un bâtiment local qui a besoin de laine et on satisfait le besoin donc c'est le local watch ce truc là voilà alors on l'importe de nous mêmes très bien il nous manque des choses il nous manque du bois ce qui nous coûte 6 il nous manque des chevaux ce qui nous coûte 9 et il nous manque des bijoux ce qui nous coûte 12 donc ça peut nous aider à cibler un petit peu et ça c'est tous les trucs qui nous donnera des bonus ça c'est des trucs nécessaires ça c'est tous les trucs qui nous donnera des bonus typiquement le trader boro il fonctionne il fonctionne normalement si on avait ces trucs là ça nous donnera des bonus par contre si on reprend l'exploitation minière elle a besoin de bois donc du fait qu'on n'a pas elle nous coûte de l'argent donc c'est pas un bonus c'est vraiment un besoin et donc si on arrive à trouver toutes ces choses là que ce soit en les fabricants ou en faisant du commerce eh ben ça va nous permettre ça nous permettrait d'avoir des bonus toutes les villes ont enfin toutes les provinces ont un bonus de commerce enfin une trade range de 3 par défaut la plupart après ça peut être moins et éventuellement on peut faire plus ce qui veut dire que dans trois provinces autour à trois de distance donc un deux trois par exemple là c'est à trois déjà enfin on peut passer par là donc c'est deux donc mettons trois ici on va essayer d'aller chercher des ressources pour pouvoir les importer et avoir des avoir nos nos petits bonus si jamais d'autres provinces ont besoin de ces bonus mettons que par exemple ici on fabrique des vêtements léon en a besoin mais par exemple tolène on a besoin aussi eh ben c'est le acumen qui va qui va jouer c'est en gros l'efficacité de nos marchands plus on a des marchands efficaces plus on va avoir de chances de choper la ressource qu'il nous faut j'ai un pixel mort ok c'est un petit un petit trait noir que j'avais sur l'écran que ça a disparu donc c'est comme ça que va marcher la plupart des productions et donc le commerce et donc c'est très important de max et ça le plus possible puisque ça va jouer sur notre trésorerie déjà mais sur l'efficacité de tous nos bâtiments également quoi voilà en gros comment fonctionne le commerce et les ressources maintenant si jamais on voulait par exemple construire des choses donc on peut pas vous montrer à léon parce que léon comme on a vu on a déjà 16 lots de bâtiments sur neuf en tout donc c'est pour là c'est pour le domaine si je clique par exemple sur zamora on voit que je peux pas construire non plus déjà le nombre maximum ici par contre je pourrais parce que on a vite de population et 5 de building slot donc je pourrais construire un bâtiment mais on va aller à tolède pour sa toilette donc on vient de conquérir on voit qu'il ya beaucoup beaucoup de musulmans que la religion est beaucoup moins stable et on voit que par exemple on a 40% de musulmans sunnites 13% de juifs et que on a une conversation une conversion de chance de 3% qu'en gros dépendant de notre piété et de nos bâtiments à chaque tour à chaque fois qu'on passe le tour il va y avoir une pop qui va lancer un dé et on a une chance ou pas de la convertir donc ici on est à 2% de chance par exemple pour les juifs si on prend un musulman on était à 368 c'est pas c'est pas ouf hein et en gros si on arrive à la convertir bah elle devient de notre population et elle va faire beaucoup moins elle va beaucoup moins à participer à l'unrest ici on voit l'unrest qui a huit si on prend le paysan créatolique l'unrest est à quatre ce qui est assez élevé parce qu'il ya d'autres raisons sans doute que les gens soient pas contents on vient de conquérir l'autorité locale n'est pas très élevé etc mais c'est quand même deux fois moins on voit que ici par exemple on a un risque de révolte de 5% parce que notre loyauté est à 8 ce qui est ce qui est que dalle quoi par contre on a un level de fortification de 10 ce qui est beaucoup mieux que léon grâce je pense à notre petit fort là on a aussi un maître forgeron dans le coin excellent donc du coup comment vont fonctionner les bâtiments c'est un truc qui est assez particulier contrairement à un jeu de stratégie classique où on va voir une liste de bâtiments à construire et puis bah on choisit un peu où on va ici à chaque fois qu'on va à chaque tour quand on va construire un nouveau bâtiment il a à chaque fois qu'on clique sur ce bouton là enfin pas à chaque fois mais en gros il ya un jeu de dé qui est lancé et on nous propose six bâtiments différents et on doit choisir un de ces six bâtiments ce qui va en fait faire que chaque partie même si on la relance va être plus ou moins random ici par exemple vous voyez j'ai des bâtiments totalement différents qui me sont proposés et si on prend là par exemple alors là je peux pas construire mais ici c'est encore six bâtiments différents donc ça c'est un truc que je trouve assez rigolo et assez osé mais assez rigolo on va avoir en permanence des bâtiments différents selon les provinces et si je relance la partie et que je retourne sur toled et ben j'aurais pas les mêmes bâtiments à construire pour le premier jet ce qui va du coup beaucoup beaucoup modifié les infrastructures des provinces et notamment comme je voulais montrer juste avant toute la partie de création de ressources et bah du coup va être totalement différente de province en province alors il y'a plus de chances d'avoir des bâtiments qui sont liés à vos provinces locales par exemple à léon on avait une mine d'argent donc bonne chance d'avoir une mine d'argent des propositions mais pas forcément on peut nous dire bah non ta mine d'argent tu l'auras peut-être dans cinq tours c'est c'est quand même une partie un peu random mais il ya une possibilité si vous avez suffisamment d'autorité de dire de faire un édit et de dire voilà moi je veux construire ce bâtiment et là vous pouvez choisir n'importe quel bâtiment dans toute la liste de bâtiments donc toute la liste de bâtiments constructibles ici typiquement on a que du tiers 1 parce que on n'a pas on n'a pas fait enfin on n'a pas les bâtiments de tiers 2 qui nous permettraient de débloquer plus mais du coup on a la possibilité de faire un édit pour dire bah voilà j'ai besoin je veux ce bâtiment là absolument donc je fais un édit mais ça nous coûte de l'autorité et comme ils disent si jamais vous annulez la construction c'est remboursé ça nous coûte 5 7 10 selon que ce soit un build de type standard une merveille nationale ou une merveille du monde et ici tac 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 le choix maximum c'est six ah oui donc on peut quand même avoir encore plus de bâtiments si jamais on avait plus d'autorité si on était une nation de type ascendante si on était un gouvernement tiers 3 ou si on avait une autorité de 75 on pourra avoir plus de bâtiments voit qu'il manque un petit peu de place là et donc là je peux dire bah voilà je veux absolument ce bâtiment là et ça va nous coûter dès qu'on aura passé le tour normalement ça va nous coûter quelque chose mais bon j'ai pas envie de construire ce bâtiment on va l'annuler je cliquez au pif de toute façon donc ça c'est quelque chose que vous pouvez gérer province par province et qui font partie je trouve des trucs assez cool de cet opus pouvoir vraiment spécialiser des provinces mais avec une part d'aléatoire c'est vraiment quelque chose que je trouve très très sympathique alors n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat à me les poser tac 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 je suis en train de voir là il ya un bouton qui manque ah oui c'est pour aller voir les armées qui sont locales il n'y a pas de là il ya l'armée du site dans la province de tolède il a le droit de passage avec nous et ici on n'a pas le bouton parce que bah il n'y a pas d'armée dans cette province là ok tac 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 donc là on a vu en gros les premières ressources donc comment faire de la bouffe avec les gens qu'on met ici et les bonus en plus de des bâtiments comment faire dans l'infrastructure avec les bonhommes qu'on met ici et éventuellement les bâtiments pareil pour l'argent ici par exemple on a besoin de deux grains qu'on fournit ici ce qu'on en a suffisamment non même pas on l'importe si on avait un barclay field qui existe dans la région on aurait huit de monnaie parce qu'on aurait une abondance de grains et si on avait flax c'est quoi c'est du là on aurait en plus un bonus de nourriture et d'argent ok ici on a de quoi faire des arcs c'est à dire complet mais pas trop compliqué non plus à comprendre un bon compromis sur les bâtiments ouais je le trouve vraiment sympathique alors il est complexe dans le sens où il ya beaucoup beaucoup d'interactions mais il ya une logique quoi il ya une logique est quand même assez simple tu fais des bâtiments et ils ont besoin de ressources si tu les as tant mieux si tu les as pas tu les importes il ya un dernier concept dont je n'ai pas parlé qui est un petit peu plus complexe entre guillemets c'est que purement pour ce qui est des bonus uniquement des bonus pas des trade goods mais uniquement des bonus s'il ya une province amie à un distance collé donc qu'il l'a fait qu'il la fabrique et ben le votre province profite des bonus gratuitement en gros c'est pas compté comme un import vous n'avez pas à payer pour l'importer etc si jamais ici il y avait des vêtements sur ce reprend l'exemple de tout à l'heure si tolède avec besoin de vêtements et que ici on fabriquait des vêtements et ben tolède profiterait du bonus gratuitement et en plus guayalajara pourrait exporter ses vêtements vers léon en vrai si je reprends mon exemple tout à l'heure j'avais simplifié mais là en vrai ce qui se passerait vraiment ce serait ça dans le tuto typiquement on est en paix avec tout le monde et ici il ya normalement une fabrique de vêtements voilà il produit des vêtements et donc du coup tolède bénéficie de vêtements et d'ailleurs je crois qu'il ya un bug dans la non non on n'a pas besoin de vêtements dans cette si je crois qu'il a besoin de vêtements ouais c'est ça là il ya un petit bug dans dans ma release là encore qui devrait être fixé normalement le boro a des bonus avec les vêtements et en vrai là on profite des bonus de la province de la main de chat alors qu'on est en guerre contre lui normalement c'est pas possible c'est un genre de trade passif c'est ça exactement c'est le bonus et en gros je sais pas il nous fait leur surplus ou voilà il ya une aura en gros de production à un de distance pour les provinces qui nous permet de de profiter de ce bonus là normalement donc là normalement quand on passera le tour il va disparaître c'est au début du lancement je pense que ça doit être un mix parce que le tuto en fait se fait exactement sur cette map là avec le site au même endroit etc donc il nous apporte plein de plein de concepts sur cette map là mais on est en paix avec tout le monde en français un petit gap et un petit bug avec le tuto mais je précise c'est pas la release finale il ya encore pas mal de choses à régler mais c'est une c'est une preview une preview que ce liserie ne m'a permis de tester donc voilà un peu comment ça fonctionne au niveau des bâtiments au niveau des bonus on a bien sûr une notion de religion je passe vous avez fait attention mais ici on est de religion catholique mais on a une mosquée ceux qui connaissent les symboles on reconnaît que c'est pas très très chrétien comme église et de même ici on a une école de musulmans par contre on a une monumental cross qu'en gros les bâtiments qui ne sont pas de notre religion si on a un clergyman ils peuvent quand même produire de la piété mais beaucoup beaucoup moins que que la piété qu'ils fourniraient normalement donc ici notamment la small mosquée elle fait 7 mais je crois que si on prend un autre bâtiment un autre province vraiment musulmane qu'aurait une mosquée voilà c'est 17 normal donc on fait quand même 10 de moins plus que 50% de moins et en plus ça participe à la piété pour mettre un petit peu de stabilité mais ça ne participe pas aux jets de dés pour la conversion c'est pour ça qu'on a des jets aussi faibles ici on a 7% de chance de convertir avec avec nos 11% de musulmans donc partout chaque tour et salut john peace bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien les bâtiments religieux ne sont pas convertissables non il faut les détruire on peut pas les convertir en tant que tel c'est vraiment il faut les détruire et après à construire autre chose donc dans l'idéal je pense qu'il faut essayer de construire autre chose et ensuite de les détruire plutôt si par exemple on a un scriptorium qui est à peu près l'équivalent du du musulmane scolaire mais les musulmans étant beaucoup plus efficace en science l'un des gros avantages typiquement de du musulmane scolaire c'est qu'il fabrique de la legacy de quand même de legacy partout alors que le le scriptorium le scriptorium il fait de la piété mais c'est tout s'il avait des parchemins il ne coûterait pas d'argent il fait par contre il fabrique des des biens religieux qu'on peut déjà importer de ces différentes provinces là et on aura une piété de trois qui changent j'imagine pour la monumental cross qui va avoir des bonus donner des bonus aux autres monuments religieux bien et toi tu commençais à me manquer à cette jeune c'est gentil d'une piste belge le train que je train que pour toi comme tu as demandé et oui c'est vrai que j'ai pas trop l'aévé là j'ai eu mon week-end anniversaire et puis pas mal de taf il y avait du coup gail den qui a pris la suite sur du manor lord où j'en étais oui donc du coup les bâtiments religieux celui là est assez intéressant à cause de son legacy donc faut voir si ça vaut le coup de le détruire ou pas sachant que normalement il fait trois de piété ce qui n'est pas du coup oufissime non plus c'est vraiment le petit bâtiment de religion mais la mosquée on aurait tout intérêt à la transformer en une église je pense merci de jeune fils avec un édit par exemple on fait une petite une petite wooden church qui va coûter qui coûte un petit peu mais qui rapporte 10 de piété et en plus nous met deux bonus d'équipement visiblement qui fera plus de piété si on a du bois si on a des religieuses craintes faire si ça rapporte 3 et du coup et ça met un bonus de conversion de 10% alors attention c'est on passerait pas à 13 on passerait à 3% plus 10% de 3% c'est pas non plus monstrueux mais ça peut jouer ça peut jouer on peut faire un petit un petit funerarium gravedigger un mec qui gère les croque mort un cimetière pour les gens du commun donc on voit un typiquement là on va avoir des bonus en santé ce qui va permettre de gérer plus facilement les les épidémies et merci beaucoup john peace pour les 100 bits ça fait très très plaisir merci beaucoup pour l'anniversaire donc c'est un jeu où on va passer beaucoup de temps à regarder parce qu'on peut faire pourquoi le construire est ce qu'on a les bonus ou pas si par exemple on a des légumes quelque part qui nous donne des bonus donc ça nous donne un bonus de legacy et en plus ça diminue le risque de révolte donc il a une chance d'enlever houval shanties and slum qui vient de du stewardship ok on doit avoir des bonus des trucs de stewardship qui mettent des des malus tiens bah par exemple celui là celui là il est smell and noisy il enlève de la santé une bonne logistique de cadavres c'est important exactement c'est ça a de l'aide shanties donc éventuellement ça peut être intéressant de faire des édits pour ça du coup intéressant donc il ya plein d'interactions enfin je maîtrise pas du jeu encore un jeu j'ai essayé de enfin j'ai fait pas mal de début de partie pour essayer de vous présenter des trucs mais il ya tellement de choses à voir on a vraiment vu la partie économie on va dire il ya une partie militaire après qu'on va essayer de voir aussi donc la partie militaire comment elle se passe en gros vous pouvez recruter dans n'importe quelle province où vous avez un minimum d'équipement d'ailleurs vous pouvez le faire dans n'importe quelle province je pense mais plus y'a de l'équipement mieux c'est et si vous avez en plus du manpower c'est encore mieux on a donc moyen il est sur steam alors il n'est pas encore sorti john peace j'ai un petit lien il y aura un code alors quand il sortira il sort le 4 juin je vais essayer de vous avoir un code chez games panel si vous pouvez le mettre en liste de souhait déjà pour le moment mais il sort le 4 juin il n'est pas encore sorti c'est une avant première que je vous montre grâce à slyserine pareil j'ai pas le prix encore de sortie connaissant les jeux de schizzerine on va être sur du 30 euros probablement entre 25 et 30 euros je pense pas plus enfin après c'est quand même un gros jeu et peut-être plus et il ya un bonus si vous avez un field of glory de medievals vous pouvez faire les batailles de kingdoms dans medievals sinon il ya un truc de résolution auto si vous l'avez pas et du coup on va parler du militaire donc le militaire comment ça se passe vous pouvez recruter des troupes les troupes sont de plusieurs types le truc de base c'est les levées et les troupes de type mercenaires et je dois en avoir quelque part voilà les troupes de type régulière donc c'est un dernier ami ça ça fait partie des choses alors avec les bâtiments d'ailleurs les interactions entre les bâtiments ça fait partie des choses qui ont été révélées dans le project scissor le futur eu 5 j'ai mis trop guillemets autour de 8 5 possible du 5 qui sont aussi qu'il faut qu'il ya feront leur apparition à ce moment là dans ce jeu là et qui du coup existe dans kingdoms on a différents types de troupes donc des levées des mercenaires et des armes et des troupes de type régulière qui ont bien sûr tous des inconvénients et des bonus et notamment les troupes d'armée régulière on le voit c'est une standing army unit on ne peut avoir que 11 de ces unités à n'importe quel moment on en a déjà sept donc pareil on voit que les chiffres sont en vert ça peut être augmenté ou diminué selon différents différents critères je garantis pas le 30 euros un jeune puissance je me base sur les jeux en général de ce livre in mais ça sera peut-être plus que je vais pas de garantie et dans tous les cas je ferai un j'essaierai d'avoir un code de réduction le plus important possible bien sûr sur gamesplanet donc faudra suivre le discorde ou les réseaux sociaux si vous n'êtes pas sur le discorde pour avoir les codes je mettrai certainement si vous regardez la vidéo au moment où le jeu sort ça sera probablement sur la vidéo de toute façon je le rajouterai donc ces unités ont l'avantage de gagner beaucoup d'expérience facilement elles sont bien entraînés de base et vont gagner l'expérience facilement par contre si on en perd une on perd de l'autorité et après les unités vont avoir différents avantages différents inconvénients notamment les unités régulières coûte plus cher à recruter coûte pas mal de main power aussi bon là on est sur l'unité du sergent c'est déjà c'est déjà de l'unité assez lourde ça coûte 45 d'équipement 10 de métal et en dessous c'est ce que ça va nous coûter par tour donc là on voit par exemple on a 5 de métal par tour c'est pas ouf on peut pas faire non plus 25 troupes souvenez-vous on a les almoravides qui arrive là et qu'on a une armée de 36 donc on nous on a sept voilà ça donne un peu une idée sur la difficulté du scénario pour léon on a la possibilité de recruter également des unités de type levé alors les unités de type levé sont recrutés plus vite pour moins cher mais par contre elles ont un équipe extrêmement important dans ces unités gagnent de l'expérience beaucoup moins vite et qu'on va vouloir en fait recruter et ensuite bah se débarrasser une fois qu'on n'est plus en guerre ou qu'on n'en a plus besoin parce qu'elle coûte extrêmement cher par contre on n'a pas de limite on peut en recruter 70 si on veut tant qu'on peut les payer pas de problème bon là on voit que par exemple le pauvre spearman de base il coûte 24 par tour c'est déjà plus que ce qu'on gagne donc autant dire que il faut absolument gérer nos gérer nos troupes en plus les unités de levée vont avoir des bonus souvent quand elles sont levées notamment un bonus qu'on voit pas ici qui va apparaître alors est-ce qu'on l'a sur nos troupes ouais on l'a par exemple comment je fais déjà pour voir le contrôle voilà on voit en bas le bonus avec le petit bonhomme qui tire la tronche c'est du astille astille vide c'est dire qu'elles viennent d'être levées en urgence et donc du coup elles ont un malus qui va durer à moins qu'on ait un bâtiment non je veux pas vous déplacer voilà à moins qu'on ait un bâtiment pour le virer et notamment je crois que le master blacksmith peut le faire voilà le master blacksmith peut enlever ce malus ou le convertir une une levée une unité de levée basique en unité plus expérimentée les armées de type régulière peut avoir des bonus supplémentaires c'est les appelés c'est ça levée c'était comme ça que c'était appelé mais oui des conscrits des appelés ça ça variait dans le temps mais le concept c'est de dire aux pécores vous armez et vous venez m'aider quoi en gros donc le master blacksmith le maître forgeron va pouvoir améliorer les unités régulières alors que le mieux qu'ils puissent faire sur les levées c'est enlever leurs pénalités ce qui est déjà pas mal on peut enlever la pénalité de astille vide qui est quand même assez pénalisant on voit moins un de tir moins un de défense et moins un de siège donc on voit que de base ils ont un le siège value et de siège résist ils ont quatre d'attaque moins deux parce qu'ils sont clums c'est à style il veille on perd vite en puissance de combat quoi soit la levée par contre les sergents ici on en a et son well armand ils ont honte de combat de puissance de combat 3 de flanking 8 de mouvement mais je l'assure de l'unité un petit peu plus au sautement plus c'est de la cavalerie donc ça ça joue bien évidemment et donc du coup il va falloir recruter vos troupes comme ça on a différentes troupes des troupes de lanciers si on va voir des frondeurs on peut avoir aussi des herbes à l'étrier par exemple des ici on a des herbes à l'étrier de type défensif on peut avoir des unités de type offensif des épéistes enfin tout un tas d'unités de type médiéval qu'on peut s'attendre mais pour les faire il va falloir déjà les connaître et en plus avoir les bâtiments qu'il faut typiquement toutes celles qui sont en rouge là on peut pas les fabriquer ça nous dit on peut pas les recruter parce qu'il nous manque au moins un boyer ou un master boyer par contre normalement on en avait un je sais plus où je crois c'était ici non ici on avait un tout à l'heure un mec qui faisait des arcs là c'était peut-être pas chez nous si c'était là si j'essaie de recruter ici du coup là je peux faire les les crossbowman donc c'est des levées pareil c'est crossbowman là comme les slingers donc les unités ont différents types également on a l'infanterie lourde ici on peut recruter les fameux mercenarii toledan qui sont ceux du domaine donc les mercenaires qui bien sûr coûte très cher et d'ailleurs bien cher à entretenir aussi mais qui ne coûte ni manpower ni métal mais quand même un peu d'équipement quand on les recrute mais pas là qui n'ont pas de coût en équipement pour les entretenir du mercenaires quoi classique elles peuvent être de type rangid et elle peut être de type squirmisher et bien sûr cavalerie enfin il ya plein d'autres types après mais dans ce qu'on a au départ on a ça et en gros si vous jouez pas les combats dans médiéval 2 la composition d'armée va être très importante même si vous voulez jouer dans médiéval 2 est très importante parce que si vous avez que des tireurs en face et de la cavalerie vous déponglier pas vraiment de questions mais pour avoir quand même une certaine tactique et une certaine mainmise sur les combats quand vous jouez sans médiéval 2 vous jouez les combats dans kingdoms en gros il va vous falloir suffisamment d'unités de chaque type pourquoi parce que par exemple les spearmen qui sont des unités d'infanterie lourde qui vont se devant qui sont très efficaces en terrain découvert qui sont très mauvaises si elles sont dans des marais ou dans des forêts et qui sont également beaucoup plus costaudes si derrière il y a des unités de soutien donc si par exemple vous avez des tireurs derrière de type squirmisher par exemple les frondeurs sont capables de tirer par dessus la ligne qui sont juste collés à eux et ben vous allez pouvoir combattre de manière beaucoup plus efficacement vous allez avoir des bonus vos unités vont se sentir soutenus si vous avez par exemple des levées de paysans qui sont à chier au combat bien évidemment c'est des pécores avec des fourches et ben vous pouvez quand même les mettre derrière vos unités d'infanterie lourde ou éventuellement boucher les flancs et ça va vous permettre de donner des bonus de soutien aux unités vont se sentir un peu moins seul il y a du monde derrière pour tenir elles vont avoir des bonus pour le pour le combat et tenir le combat un peu sur la durée et enfin il y a un concept assez classique qui est la largeur de front qui est qu'on retrouve également dans les europa universalis par exemple qui est que sur les différents terrains vous battrez vous ne pouvez engager qu'un certain nombre de de troupes en ligne et du coup cette ligne là va jouer sur le sur la l'efficacité de votre groupe si par exemple vous avez trop d'infanterie vos cavalerie peut pas contourner pour aller attaquer sur les flancs etc votre cavalerie ne servira à rien si vous avez trop d'infanterie de lignes et pas assez de tireurs bas le titre tireur vont se mettre au centre et du coup ils vont pas tirer sur les unités qui sont sur les flancs etc j'aimerais bien pouvoir vous montrer rapidement alors on va passer des tours pour envoyer l'armée ici normalement c'est le plus rapide qu'on peut faire les combats avant la avant la fin de avant la fin de ce premier épisode donc à la fin de chaque tour on a un petit rappel on voit qu'ici on a une autorité assez haute mais par contre en termes de legacy point on est à la masse normalement rappel c'est celui qui a le plus de legacy point qui gagne on voit que séville à 414 alors qu'on commence à 243 pour le temps dire que c'est pas gagné par contre on a gagné un tiers ce qui est plutôt cool ça va nous permettre de monter notre autorité donc je vais pas montrer toutes les fenêtres il ya beaucoup de choses ah tiens là il ya aragon qui est notre allié qui du coup autour d'eux déclenche la guerre contre tous nos adversaires c'est toujours ça de pris on a le truc classique de pop-up donc on voit ici que on est c'est nous qui avons tolette donc on va avoir un bonus de 5 legacy points par tour ça c'est que grenade a fait un claim sur toledo on a gagné un d'autorité parce que notre nos zones d'influence et tous sont sans doute les plus costauds du coin et ok on a on a un claim qui est tombé pour alicant je ne connais pas très bien la géographie donc doit y avoir alicant quelque part alors c'est pareil il ya moyen de voir il ya plein de maps pour voir tous les trucs différents la loyauté on va voir un endroit éventuellement on voit nos claims j'imagine quelque part claim voilà on a un claim ici un claim là c'est la alicant c'est là très bien ici grenade c'est entouré de rouge mais on n'a pas vraiment de claim peut-être qu'on travaille à voir un claim ici tac c'est pas grave je vous montrer les combats donc il nous faut un tour de plus pour nous déplacer donc comme on a pu voir je vais montrer au tout départ les différents territoires types de territoires vont jouer sur nos vitesses de déplacement la vitesse de déplacement est ce que bas on va plus vite avec de la cavalerie en pleine bien évidemment est ce qu'on va plus lentement en montagne ce genre de choses plus ça coûte cher de traverser des régions cette armée là typiquement à quatre de mouvements parce qu'on a pas mal de d'infanterie qui se déplacent lentement donc notre cavalerie qu'on pense pas si on avait une armée que de cavalerie peut-être que le sida ça ouais le sida du léger et de la cavalerie donc il a six de mouvements s'il voulait les armées je vais pas montrer mais on ne besoin d'être ravitaillant de nourriture ont une puissance de combat les généraux vont jouer également les généraux ont un niveau ils ont un petit bonus qu'on retrouve ici donc lui par exemple aussi des patrons des arts ce qui n'est pas hyper utile en bataille mais qui peut être intéressant s'il prend des territoires nous par exemple ici là on a alvaro des néros qui en gros à 1 en défense et 0 en attaque qui est niveau 0 0 1 c'est ça on connaît pas sa loyalité il est administrateur s'il sert pareil à rien en bataille mais on peut à tout moment remplacer enfin non faut qu'on soit dans notre territoire mais on peut remplacer les généraux quand on le souhaite assez classique là aussi ici on a 9 de food usage donc là on est en territoire ennemi on va donc se nourrir sur le pays mais au bout d'un moment on risque d'avoir des malus parce que on va on va plus avoir de quoi bouffer donc il faut faire attention à la chaîne de ravitaillement également et là je fais n'importe quoi j'ai chargé ici c'est pas du tout une armée de sièges on y va comme des sacs mais je voulais vous montrer donc ici on à partir du moment où on rentre dans une province ennemie on va pouvoir affronter les unités donc là on a une ville donc on a un siège on voit qu'on n'a pas du tout assez de puissance de sièges avec cette armée pour le faire donc si on le fait patienter ça va être très long c'est assez similaire le si les sièges automatiques sont assez similaires à ce qui se passe sur un europe anniversaire 4 c'est à dire que chaque tour il ya des jets de dés sur des bons jets de dés on va pouvoir éventuellement casser des murs si on a des engins de sièges ça va aider ce genre de choses on peut avoir du trébuchet de la catapulte divers engins de sièges les défenseurs ont une valeur d'attaque pondéré par notre leadership qui est quand même de casse pas si mal et les défenseurs ont une valeur de défense plus les murs pondéré par le leadership donc là on voit qu'on a 9 x 4 et ils ont 10 x 8 plus 12 donc on est à quatre mois la rue on peut à tout moment décidé de lancer un assaut mais en général quand il ya pas de quand il ya pas de fin les murs sont pas cassés c'est une mauvaise idée on va le faire là pour le plaisir comment ça fonctionne on a plusieurs boutons ici qui en fait nous permettent de donner des ordres à notre armée on peut split on peut merde si on a deux armées ici bas certainement pas split on peut leur dire voilà prochain tour tu lances l'assaut c'est parti on lance l'assaut et donc là on a deux possibilités soit on regarde la bataille et donc on l'a fait vraiment en mode complètement auto soit on exporte la bataille dans le dans médiéval 2 ah oui mais là pour l'instant vu que j'ai pas attendu qu'il ya des brèches c'est une c'est une bataille de siège donc il n'y a pas encore de c'est pas encore possible de les gérer donc c'est pas grave on va la faire en auto donc en auto on va avoir des phases alors on n'est pas obligé de le regarder un c'est purement automatique c'est pour le plaisir mais en gros ici vous voyez il s'est déployé on n'a pas d'unité de soutien il va y avoir une première phase de tir aucun tireur donc les ennemis vont tirer nous on va tenter d'encaisser gratos à chaque fois on peut voir le détail des jets de dés l'assaut etc on va avancer à tout moment on peut sortir c'est vraiment vous pouvez regarder les combats et c'est de comprendre ce qui se passe c'est intéressant au début pour pouvoir voir un petit peu comment avoir des bonus comment gérer ici par exemple on voit qu'on a explosé cette unité là parce que c'était des tireurs on les a chargé avec nos lanciers et après la cabaret les a chopé donc ils se sont fait dépouiller on va gagner cette bataille même s'il n'y a pas de même si c'était un siège parce que même s'il n'y avait pas de brèche parce qu'on est beaucoup plus fort qu'eux on va passer au rapport mais on a quand même souffert ici on est passé en rouge ici on est passé en orange c'est-à-dire qu'on a eu des pertes les ceux qui sont en vert sont encore bons pour la bataille il reste une unité qui a réussi à survivre du coup on a pris le territoire dans le dans mes thèses j'avais attendu quelques tours pour qu'on fasse des brèches et qu'on je puisse faire une bataille pour voir mais là bon on voit que ça commence à être le bordel les almoravides sont quasiment arrivés à toled il ya une armée de bajos qui se balade qui commençait à lancer le siège le siège est incertain parce que on a quand même une bonne défense ici on a 10 de level de défense à toled mais une fois qu'eux vont arriver ça sera pas la même bien évidemment vu qu'on ne s'est pas du tout préparé techniquement si on continue on se fera défoncer mais là en gros on a réussi le siège donc là ça c'est alors j'ai pas dit mais tous les petits médaillons qui apparaissent sont liés aux événements sur le côté pour nous montrer où ça s'est passé donc ici on voit qu'il ya une bataille l'armée de la prise de zagaroa sur usk a été explosé et donc on l'a pris pour notre nation donc c'est on voit que c'est assuré c'est à dire que ça leur appartient toujours mais on l'a on l'a pris pour nous maintenant c'est nous qui en assumons on va dire les bonus et les malus donc bien sûr les bonus on est très faible puisque ça nous appartient pas mais techniquement on a la main sur la sur la région pourrait construire et c'est par contre si quand on fait la paix on ne la sélectionne pas bas ça retourne au ça retourne à la à notre ennemi assez classique là encore le coup des trucs à churé puis après faut les sélectionner et du score de guerre pour pouvoir gagner et compagnie ici si on regarde on a 11 de score de guerre avec zaragoza du coup 0 avec tous les autres mais du coup c'est c'est relativement standard pour la suite le côté diplomatie etc parlant de diplomatie on va parler rapidement de diplomatie et après on arrêtera l'épisode de découverte donc quand vous sélectionnez une faction vous avez la possibilité de faire la diplomatie là si vous sélectionnez vous même il n'y a rien bien évidemment si je sélectionne un vassal on peut casser le vasselage offrir un cadeau l'insulter pourquoi pas ou lancer des transactions de type donner des choses lui demander de lui demander de nous de nous donner des unités de nous et du manpower etc à chaque fois on a un point d'équilibre avec les bourgogne point les chances que la transaction réussissent qui vont jouer sur est ce qu'on s'entend bien avec eux est ce que on est dans la même guerre est ce qu'on travaille ensemble etc ici typiquement si on voulait faire une paix avec eux et qu'on voulait leur demander une province non voilà on va leur demander de nous cd c'est usk on a pris moi qui a 0% de chance parce qu'on n'a pas assez de score de guerre mais à moins 17 ce qui est pas tant ce qui est pas tant on pourrait on pourrait quand même leur demander enfin ça serait ça serait accessible quoi on pourrait leur demander de devenir vassal mais alors là bien sûr le score de guerre il est oufissime etc etc donc c'est comme ça que va fonctionner la diplomatie est ce que si j'enlève ça ça c'est quand même c'est quand même possible il ya 0% de chance c'est de l'extorsion mais si on est beaucoup plus fort militairement il pourrait décider d'accepter quand même voyez demander donc le truc est envoyé et au prochain tour on aura on aura la réponse donc après la diplomatie là pour le coup je vais pas détailler tout ce qui est possible de faire mais c'est assez classique un valence par exemple avec qui on a aucune relation particulière on peut leur demander beaucoup plus de choses sévi je suis passé en vue vue de valence excusez moi quand j'ai fait hop là on est revenu en tant que léon nickel donc voilà un petit peu pour les diverses présentations des concepts et compagnie une région est assiégée oui ok tolette parce qu'il ya lui le site pour l'instant avait commencé à aller par là il a fait demi-tour il pourrait peut-être on pourrait faire de la diplomatie avec lui si on voulait lui dire bah tiens est ce que tu pourrais pas déclarer la guerre avec lui par exemple on lui demande de déclarer la guerre aux almoravides qui est juste à côté que son armée 36 maintenant qu'il accepte mais ça fait partie des choses possible à faire tac 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 voilà je sais pas si vous avez des questions dans le chat là sur les trucs qu'on a vu mais on va arrêter ce premier épisode de veau de la sinon pour pour pouvoir passer éventuellement à la suite donc si vous avez regardé ça en vod j'espère que ça vous a plu que les différents concepts que j'ai bon survolé mais expliquer du mieux possible dans le temps imparti vous intéresse donc le jeu sort le 4 juin ce qui se rapproche un mène de rien c'est dans trois semaines maintenant il sera en français à la sortie je le rappelle là pour le moment il est en anglais mais c'est prévu que ce soit en français à la sortie donc pas de pas de blocage là dessus et on se dit à très vite pour la suite du coup merci à toutes et à tous